Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment utiliser Stream pour récupérer les vidéos que tu aurais faits lors de rencontres avec l'application Teams. Première des choses, on se rend sur le site web office.com pour se connecter avec notre courriel et notre mot de passe du centre de service. Ensuite, on appuie sur la touche sur la tuile Stream et ça nous mène à l'interface de Stream. Maintenant, à l'intérieur, je vais aller choisir le menu « Mon contenu » et ensuite je vais choisir « Vidéos ». Ce qu'on va voir, ce sont les vidéos qui ont été enregistrées lors des rencontres en vidéoconférence avec Team. Si je veux changer les paramètres de partage, je vais aller choisir le petit crayon au bout de la vidéo. Je clique sur ce crayon et je vais pouvoir avoir accès. Par défaut, les personnes qui peuvent écouter la vidéo, ce sont celles qui étaient présentes. Si je veux autoriser les personnes de l'entreprise, donc du centre de service, à voir ces vidéos, je vais aller cocher. Il est aussi possible de pouvoir cocher les groupes seulement. Maintenant, si c'est quelqu'un de l'extérieur, par exemple un parent, je vais aller télécharger la vidéo. Je clique sur le bouton « Télécharger la vidéo » et ensuite on ouvre une fenêtre qui va nous demander à quel endroit je veux télécharger la vidéo. Par défaut, la plupart se font télécharger dans mes téléchargements. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton « Enregistrer » et la vidéo va être enregistrée. Si c'est avec quelqu'un de l'entreprise, donc je vais faire « Annuler » dans ce cas-ci. Donc si on veut partager avec quelqu'un de l'entreprise, je suis à l'intérieur de ma vidéo que je veux partager. Je vais simplement cliquer sur le lien qui est ici en dessous, qui s'appelle « Partager ». Donc j'appuie sur ce lien et j'ai maintenant accès au lien que je peux copier et coller dans un message pour les personnes qui sont intéressées à revoir la vidéo. Voilà!